Savez-vous ce qui se passe quand un muscle se blesse et bien je vais vous l'expliquer mais tout d'abord imaginez-vous que notre corps comporte 647 muscles c'est énorme ils sont divisés en deux grands groupes ceux qui se contractent involontairement comme le coeur et ceux qui se contractent volontairement comme les muscles de vos jambes et qui sont ceux auxquels je m'intéresse vous voyez ces muscles sont formés de fibres assez longues et particulières car chacune est une cellule musculaire qui est le résultat de la fusion de plusieurs petites cellules souches musculaires sur ces fibres reposent des cellules souches musculaires non fusionnées en sommeil un peu comme une réserve de cellules qui attend l'ordre de se mettre à travailler pour se réveiller leur travail est précis réparer le muscle quand il s'habille allez je vous explique tout ça dès qu'il ya une blessure ou déchirure un système d'alarme se déclenche dans le muscle au secours aidez moi à me réparer les cellules souches se réveillent alors si c'est une petite blessure elle fusionne simplement avec la fibre abîmée pour la réparer et si c'est une grosse blessure l'inflammation qui est la réaction de défense du corps est mise en place pour nettoyer la zone abîmée et laisser les cellules souches musculaires réveillées fusionner entre elles pour refaire de nouvelles fibres je m'intéresse particulièrement à la réparation du muscle je suis alors allé voir ça de plus près dans les noyaux des cellules souches musculaires au niveau d'un morceau d'adn appelé le gène alpha très présent dans le muscle sauf qu'on sait pas vraiment quel est son rôle coup je me suis demandé si alpha serait impliqué dans la réparation du muscle pour ça j'utilise des souris en bonne santé dont pour un lot je donne une substance chimique qui va comme une paire de ciseaux enlever le gène alpha des cellules souches musculaires puis aux deux lots de souris qui ont reçu ou pas la substance chimique je fais une petite incision au muscle de la jambe et je regarde comment ça se répare ce que j'observe c'est que chez les souris qui n'ont plus le gène alpha les cellules souches musculaires se réveillent très vite et commencent à réparer le muscle plus vite que chez les souris qui ont toujours ce gène j'ai alors compris que le rôle du gène alpha était de surveiller le réveil des cellules souches musculaires quand le muscle en a besoin tout ça vous paraît peut-être très fondamental mais en regardant de plus près on s'est dit tiens dans la myopathie de duchenne c'est un peu la même chose sauf que les muscles sont constamment blessés les cellules souches musculaires sont constamment sollicités et l'inflammation ne s'arrête jamais j'ai alors voulu savoir le rôle du gène alpha dans le contexte de la maladie de duchenne donc j'ai refait les mêmes expériences mais cette fois avec des souris qui ont cette myopathie il s'avère alors que l'inflammation est encore plus forte dans le muscle chez les souris qui n'ont plus le gène alpha que chez celles qui l'ont toujours j'ai alors compris que le gène alpha était important pour que le système ne s'emballe pas et que l'inflammation ne part dans tous les sens si nos muscles ressemble à des machines qui s'auto répare ils peuvent quand même tomber en panne alors connaissons les mieux pour pouvoir dans ce cas là leur donner un petit coup de pouce pour les mettre en march